Je prends des papiers, Anthony. Bonjour à tous, Anthony prend des papiers, c'est Pascal Chanteur qui commence déjà à chambrer, et avec nous effectivement, hormis le syndicaliste maison, Pascal Chanteur. Ah non, non. Ça commence mal, tu vas me contredire après. C'est une mauvaise réputation, syndicaliste maison. C'est maison qui te gêne, je suis sûr. Non, oui. En tout cas, merci d'être là, Pascal. Pascal Chanteur, ancien coureur, représentant de l'Union Nationale des cyclistes pros, ou des coureurs pros, je ne sais jamais. Et puis, à nos côtés également, Anthony Gélin, qui n'est pas encore retraité, tout comme Jimmy Angoulvant. Bonjour messieurs. Pas encore retraité, pourquoi ? Parce que le contrat va jusqu'à la fin de l'année, mais évidemment, on va sans tarder se projeter sur votre avenir proche. Et puis, à travers vous, on voulait parler de tous ces coureurs qui à un moment ou à un autre sont amenés à raccrocher. Et en préparant ce T-Velops numéro 10, on se faisait la remarque que finalement, la plupart des… Ça n'en surprendra peut-être pas grand monde, ça ne surprendra peut-être pas grand monde, mais la plupart des coureurs, quand ils raccrochent, restent ou prou dans cet univers du vélo, du cyclisme pro, ou même du vélo peut-être d'une façon un petit peu plus large. Et on va s'interroger pourquoi. Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est une volonté ? Est-ce que c'est une addiction au vélo ? Où est-ce que ça répond ? Eh bien, pourquoi pas, on va dire, aux aléas de la vie qui font qu'on revient toujours vers ces gens que l'on connaît, qui nous ont donné une chance dans ce milieu professionnel. Qui veut commencer, justement ? Alors d'abord, peut-être prenons des nouvelles de ces deux coureurs qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Jimmy Angoulvant, vous êtes deux cas particuliers, Jimmy et Anthony. Deux cas différents, même si vous avez choisi tous les deux, c'est bien ça de vous-même être un terme à votre carrière. Jimmy Angoulvant, pour commencer. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'on a fait à peu près, pas forcément la même carrière avec Anthony, mais on est passé pro en même temps. On a fait 14 ans tous les deux aussi, c'était le cas de Jérôme Pinault. Et là, on arrête tous les trois la même année. Donc ça fait un peu bizarre, ça fait une page qui se tourne. Et puis on a trois trajectoires complètement différentes. Donc pour ma part, je resterai dans le milieu l'année prochaine avec la future équipe DirectEnergie en tant qu'entraîneur et directeur sportif. En ce qui concerne… Je vais te continuer, Jimmy. J'ai un petit problème de son, je ne vous le cache pas. Pardon si je vous coupe la parole. Vas-y. Tout ça pour dire que les autres, sûrement mieux. Je pense que ça va mieux marcher là maintenant. Et Anthony, est-ce que tu peux nous tracer un petit peu ton… Oui, ton nom. Ta fin de parcours. Oui, donc toi du coup, tu parlais que les contrats généralement étaient encore en cours. Donc moi, ce n'est pas mon cas parce que j'avais justement demandé une option et que mon contrat se termine un peu plus tôt, c'est-à-dire fin septembre pour être libéré de la contrainte professionnelle et donc du coup, pouvoir rebondir directement dans une formation parce que j'ai un projet professionnel. Je suis en cours de réalisation de ce projet. Donc là, je suis en congé individuel de formation, donc en CIF et en formation professionnelle par alternance, en fait, par e-yearling. Donc ce matin, j'étais en train de bûcher mes cours depuis déjà pas mal de semaines. Donc deux cas particuliers, deux cas différents puisque finalement, l'un d'entre vous a décidé de rester vraiment dans le milieu pro. C'est Jimmy Angoulvan, devenant directeur sportif dès l'année prochaine et peut-être même davantage. D'ailleurs, Jimmy, tu fais des études pour devenir éventuellement manager par la suite ? Non, non. Non, non. Tu comprends avec Jérôme Pinot, là. Je ne fais pas d'études pour être manager, du moins pas pour l'instant. Non, non, l'année prochaine, je serai entraîneur et directeur sportif. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à apprendre encore. Donc même si je connais bien le milieu du vélo, c'est quand même un métier qui est complètement différent. Donc il va falloir que je m'adapte et que je progresse dans pas mal de secteurs pour être performant dès le début de saison. Alors, Anthony, toi, est-ce qu'on peut dire que tu vas malgré tout rester dans ce milieu du vélo ? Je t'entends mal, Patrick. Oui ? Oui, j'ai entendu que le début de ta question. Donc tu faisais... Je disais, toi, de ton côté, est-ce que tu restes dans le milieu du vélo ou pas ? Alors, donc en fait, moi, je suis en train de réaliser une formation de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et donc l'optique est évidemment de rester un pied, même les deux, dans le cyclisme. C'est un milieu qui m'a toujours bercé. Donc j'ai vraiment envie de travailler en étroite collaboration avec les cyclistes pro qui sont, selon moi, très mal conseillés, très mal encadrés. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Étant donné que je connais vraiment leurs contraintes et leur mode de vie, je pense qu'il y a des outils aussi pertinents pour leur apporter pas mal d'outils et justement pour gérer au mieux leur patrimoine, leur carrière. Alors, encore une fois, pardon pour la qualité sonore qui n'est pas très bonne aujourd'hui. Je suis désolé. Si on voit que ça perdure, je vais prendre un autre mode de diffusion. Je vais passer en 4G. Ça sera plus simple. Pascal, merci d'être avec nous. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Justement, il y a à peu près une cinquantaine de coureurs qui ont plus de 30 ans dans le peloton professionnel. Une petite cinquantaine. Est-ce que l'Union Nationale des Cyclistes Pro met en place un certain nombre de dispositions pour les aider dans le cadre de leur reconversion ? Oui, alors bonjour à tous. Écoute, je suis très heureux que tu me poses cette question parce que c'est vrai que ça a été l'un des objectifs majeurs du syndicat des coureurs cyclistes professionnels. Et aujourd'hui, il y a une personne qui est dédiée exclusivement à ce modèle de reconversion qui est Carlos Dacruz, qui travaille en étroite collaboration avec MGS Reconversion. MGS Reconversion, la personne de Maud Mongela, qui est une petite structure. Je pense qu'Anthony pourra en parler depuis quoi ? Parce que je ne crois pas, je suis sûr qu'il est en contact quotidien avec Maud sur différentes problématiques qu'il peut rencontrer. et pour la mise en place de son projet. Juste pour dire que les coureurs, tout au long de leur carrière, ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir se former, de pouvoir avoir des formations professionnelles dans les projets qu'ils peuvent avoir au long de leur carrière professionnelle. Il faut savoir que les coureurs cyclistes professionnels aujourd'hui bénéficient d'une convention collective qui leur permet, par cette convention et par leur employeur, de pouvoir avoir des formations professionnelles tout au long de leur carrière de coureur cycliste. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'un courant cycliste, c'est très rarement à son domicile, mais ils ont cette possibilité-là, surtout l'hiver, lors de leur saison un petit peu creuse, de pouvoir faire quelques formations. Ça peut être des formations d'anglais, ça peut être des formations de remise à niveau, ça peut être aussi bien du français, on a tout type de formation. Bon, on a un petit souci de son à mon niveau, je suis en train d'essayer de corriger ça en passant en 4G. Passant en 4G, passant en 4G. Oui, parce que là c'est vraiment compliqué, je suis désolé. Alors, tac. Alors je ne sais pas si tu m'as entendu, mais voilà. Oui, oui, je t'ai entendu en grande partie, là. À nouveau, ça se passe plutôt bien. Voilà. En ce qui concerne, juste une petite parenthèse, pour les gens qui nous suivent, il y a une vingtaine de personnes qui sont là, vous pouvez bien sûr poser des questions et réagir sur les propos que tiennent à la fois Anthony, Jimmy et Pascal. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, en fait, ça va au gré de l'individu. Chaque coureur a des envies, chaque coureur a fait une formation, a suivi des études, parce que c'est fini le temps de croire que le coureur cycliste était le fils d'agriculteur et qu'il était voué à travailler la terre tout au long de sa vie. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, on a des gens qui ont fait des études, études supérieures, on n'a pas affaire à des bonnets, même si souvent j'entends ce genre de choses. On le voit régulièrement lors des interviews, on a affaire à des gens sensés, à des gens critiques, à des gens posés, à des gens intelligents tout court. Et aujourd'hui, toutes ces personnes, tous ces coureurs, savent exactement que leur carrière sportive, ça dure un temps, mais le temps de la carrière sportive étant plus ou moins court, on a deux individus, on a la personne de Jimmy et d'Anthony qui ont fait une très belle carrière, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, ces coureurs-là ont la faculté et ont la possibilité de pouvoir retrouver un cursus professionnel assez rapidement. Jimmy, à quel moment tu t'es justement posé la question de savoir si tu allais arrêter ou continuer ou poursuivre ta carrière ? En fait, j'ai passé le brevet d'État il y a trois ans maintenant. Donc, à partir du moment où j'avais passé le brevet d'État, j'avais une partie de ma tête qui était à la reconversion aussi. Donc, ce que je souhaitais, c'est pouvoir bifurquer directement à la fin de ma carrière, en poste d'être directeur sportif ou entraîneur. Mais le brevet d'État, tu l'as passé comment ? J'ai passé en formule accélérée pour les sportifs de haut niveau. Donc, c'est une session qui n'existe plus, qui a été un peu plus raccourcie pour les sportifs de haut niveau. Donc, la plupart étaient professionnels, pas forcément vélo sur route. Il y avait des vététistes, des BMX, des pistards aussi. Donc, c'est une session qui a été réaménagée, qui est un peu plus compliquée pour pouvoir la passer actuellement lors d'une carrière. Donc, je l'ai fait la dernière année. C'est aussi pour ça que je l'avais fait cette année-là. Et puis, donc, voilà, j'étais depuis un an, voire deux ans, en attendant la suite de ma carrière de cycliste professionnel, mais aussi en attendant les propositions qui pouvaient se présenter en tant que reconversion. Donc, cette année, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe d'une équipe directe à l'énergie l'année prochaine en 2016. Donc, dans les discussions, ça se fait assez rapidement. Ça fait depuis le mois de juin que j'étais en discussion avec Jean-René Pernodot. Et je me suis décidé dès l'annonce du nouveau sponsor, en fait. Alors, Anthony, est-ce que toi, je sais que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi de ton côté. Est-ce que, également, tout comme Jimmy, pourtant, on dit souvent que mettre un terme à sa carrière sportive, c'est un peu une petite mort. Ce n'est pas facile. Certains coureurs, d'ailleurs, et les exemples sont quand même assez nombreux, n'arrivent pas justement à prendre leur décision. On a vu parfois des grands coureurs signés en fin de carrière dans des petites équipes. Ton ancien manager, Marc Madiot, je me souviens, il a fini sa carrière chez Catavana, où il y avait Sean Kelly, qui était une équipe qui pourrait être comparée aujourd'hui à Roubaix-Lille-Métropole. Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans les années 2010, il est aussi difficile, pénible, redouté de la part des coureurs de devoir mettre un terme à leur carrière un jour ou l'autre ? Pour moi, je vais répondre. Pour mon cas, ça n'a pas été très compliqué. À partir du moment où j'avais... Moi, j'ai vraiment eu la sensation de réaliser mon rêve de gamin pendant presque 15 ans. Donc, le constat était simple. La boucle était bouclée. J'ai fait le Tour de France, j'ai fait des championnats du monde, et j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ce milieu-là. Et l'âge aidant et aussi la force de la jeunesse poussant un petit peu derrière, on s'aperçoit qu'il va être temps de penser à autre chose. Voilà, ça se fait naturellement. Je ne suis pas du tout frustré d'arrêter. Au contraire, je pense que le fait d'anticiper et d'être lucide sur sa fin de carrière, ça permet d'avoir une fin de carrière beaucoup plus digeste et de ne pas partir que ce soit frustré. On voit Gibi aussi, il a commencé à l'anticiper relativement de bonheur. Ça fait trois ans qu'il a passé son BE. Là, il a eu l'opportunité. Il était déjà dans cette phase de reconversion. Mais pourquoi ? Parce qu'on a aussi eu la chance de faire une carrière de 14 ans. Nous, c'est quand même relativement long. On est rassasiés. Justement, François Amirot, fais une réflexion. Et peut-être que Pascal, tu vas pouvoir y répondre. Non pas en parlant peut-être de l'ensemble des coureurs. François nous dit, avez-vous eu peur ? Est-ce que les coureurs ont peur de la pré-carrière ? Parce que c'est vrai, comme il nous le fait remarquer, que quand on est coureur, on est dans un certain confort. Ou en tout cas, on est assisté, on est entouré, on est encadré. Tout est au service de la performance. Et est-ce que ce n'est pas un pas difficile à franchir de la part des coureurs d'une manière générale ? Alors non, je ne dirais pas ça. Parce que les coureurs, même s'ils sont encadrés, même s'ils sont chouchoutés, même s'ils sont choyés, ça reste quand même des adultes. C'est pour la plupart des pères de famille. C'est des soutiens de famille. Il faut savoir qu'Anthony le disait tout à l'heure. Bien sûr, tous les deux l'ont voulu. Tous les deux ont préparé plus ou moins leur reconversion. Moi, j'appelle ça, parce que j'en vois quand même un certain nombre, maintenant depuis les années. Moi, ça va faire 15 ans que j'ai arrêté le vélo. Donc, j'ai un petit peu de bouteille à ce niveau-là et j'ai un peu de recul. Pour tous, on peut appeler ça, je n'appelle pas ça une petite mort, mais une mini-dépression. Il peut y avoir des dépressions, la vraie dépression. Mais en l'occurrence, moi, j'appelle ça une mini-dépression et à tous les niveaux. Qu'on l'ait voulu ou qu'on ne l'ait pas voulu, on l'a plus ou moins. Moi, j'ai arrêté, par exemple, j'ai arrêté ma carrière. Ça a été un petit peu voulu, même si j'avais voulu continuer. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Il y a des choses que je ne voulais pas. Mais il faut savoir qu'avant d'être un métier, c'est d'abord avant tout une passion. Et pour toute passion, quand on y met un terme, c'est difficile. Alors, Jimmy va pouvoir rester au sein du milieu et être au contact de champions comme il l'a été. Donc, c'est un petit peu différent. Mais à un moment donné, quand chaque jour, on s'est astreint à une hygiène de vie, à un entraînement, à une façon de se gérer. Parce qu'on parle de cycliste et un cycliste se gère. Parce que j'entends le coureur échoyer, le coureur est mis dans un cocon. Il ne faut pas oublier que le coureur, il est chez soi. Et c'est lui qui prend sa carrière sportive en main, son entraînement en main. C'est-à-dire que le matin, s'il se lève, il peut ne pas aller à l'entraînement, ne pas aller au boulot. Il pourrait le faire. Sauf qu'à un moment donné, vous avez un moment donné la compétition qui fait qu'on voit si vous avez été au travail ou si vous ne l'avez pas été. Donc, ils savent se gérer, ils savent se prendre en main. Et tout ça fait que pour la suite de leur carrière, c'est quelque chose de très important. Moi, je dirais plutôt ce qui est… Oui, vas-y. Non, non, je voulais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire et prendre la question de Pierre Amiche. Il nous dit qu'il y a quand même un moment où il faut prendre cette décision. C'est quoi le petit truc qui fait que l'on arrête ? C'est la peur de la saison de trop ? Toi, tu prenais ton exemple, Pascal. Moi, quand tu étais coureur, ta saison a failli… Et c'est le cas de beaucoup de coureurs. Il me semble, si je me souviens bien, ta saison a failli s'arrêter à plusieurs reprises au cours de ta carrière. Pardon. Ta carrière a failli s'interrompre à plusieurs reprises au cours de ta vie de coureur cycliste. Oui, deux fois, deux fois. Mais à ce moment-là, c'était encore au début. Et à ce moment-là, vous avez toujours cette flamme qui est en vous et qui fait que… Après, le coureur cycliste, ils le diront aussi bien que moi, les coureurs… C'est un ensemble de choses. C'est comme je disais, le matin de se lever et d'aller rouler à n'importe quel temps. C'est aussi de partir de la maison lorsque vous avez des enfants. C'est de partir plus de 200 jours de l'année. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, on se lasse, on fatigue. Et puis, l'entraînement, c'est un sport physique, c'est un sport d'endurance, c'est un sport dur. Tout le monde le sait. Et à un moment donné, on se pose ces questions-là parce qu'on commence à devenir de moins en moins compétitif. Moi, je le voyais, j'arrivais de moins en moins à vouloir manger le matin. Je peux vous dire que quand vous ne mangez pas le matin pour aller courir, c'est difficile. Donc, c'est aussi des petites choses qui font que votre corps vous dit « oula, stop ». Alors, moi, je voudrais aussi avoir l'avis de Jimmy et d'Anthony. Quand on est coureur cycliste, est-ce qu'on a l'impression de n'être capable de faire que ça ? Ou est-ce qu'à un moment, je vois que François Lamiro insiste et il a raison, est-ce qu'à un moment, on se dit « non, mais je suis capable de faire autre chose ». Est-ce que le fait de rester dans le vélo, c'est quelque part avoir… On peut aussi ne pas savoir faire autre chose. Il y a de méchant dans le propos. Oui et non, je pense que comme beaucoup de coureurs cyclistes, ça fait des années qu'on fait ça, même bien avant de passer pro. Donc, ça devient un métier, mais c'est avant tout une passion au départ. Donc, moi, quand je faisais du vélo étant jeune, je n'aurais jamais pensé faire une carrière de 14 ans chez les professionnels. C'est devenu petit à petit. Après, chacun a son parcours, chacun fait une carrière différente. Nous, on a quand même eu la chance d'avoir fait de belles carrières. Donc, forcément, pour une reconversion, ça simplifie un petit peu les choses, je pense. Je pense que c'est le plus compliqué. C'est quelqu'un qui fait une carrière un peu moins ou un peu moins longue ou un peu moins reconnue dans le milieu du vélo où là, il aura certainement un peu moins de contact, un peu moins de facilité pour se reconvertir. C'est sûr que nous, on n'est pas vraiment dans ce cas-là parce que ça s'est plutôt bien passé sur le vélo, c'est clair. Pour corroborer ce que tu viens de dire, Jimmy, juste une précision d'Alex Philippon qui nous écrit, vous l'avez dans les commentaires, en dépit de sa dernière saison, Jimmy, tu as fini troisième à l'échelle mondiale des baroudeurs. C'est-à-dire que tu es le troisième au nombre de kilomètres d'échappés cette année. Ça montre que tu as été un coureur très actif jusqu'à la fin ultime de ta carrière. C'était une volonté de sortir, j'imagine, si ce n'est par la grande porte, parce que tu étais un équipier précieux, mais un équipier quand même. Il y avait aussi une façon de montrer que tu finissais en très bonne santé, d'une certaine façon, en très bonnes conditions. Oui, c'est clair. J'avais envie de terminer sur une belle carrière, une bonne saison, je veux dire. Je ne voulais pas avoir de regrets, tenter toutes les choses qui étaient possibles à réaliser, notamment en fin de saison, où j'étais à la Volta, où ce n'était pas forcément une course à mon avantage. Donc, voilà, j'étais super motivé. J'étais aussi super motivé parce que je voulais partir avec une bonne image vis-à-vis de mes coéquipiers que j'avais dirigés pour certains dès l'année prochaine. Donc, voilà, je voulais partir sereinement et qu'on ait l'image de quelqu'un qui soit professionnel et qu'il allait de l'avant sur toutes les courses avec lesquelles il participait. Moi, je voulais compléter la réponse un petit peu de Dieu. Oui, vas-y. Quand tout à l'heure, tu disais qu'éventuellement, ça peut être aussi le cliché, les cyclistes ne savent faire que du vélo. Non, moi, avec ma carrière, je pars du postulat que je sais faire plein d'autres choses aussi. Un cycliste, il s'est communiqué, il s'est manager une équipe. Quand moi, j'étais aussi capitaine de route, plus en fin de carrière, donc on a déjà des coureurs, géré les mecs, géré aussi des conflits, être capable de les motiver. Voilà, c'est une notion aussi d'être en mesure aussi de responsabiliser pas mal les coureurs. Donc, pour moi, on est multitâche. Le gros souci après, c'est d'être en mesure de retranscrire ça dans son projet professionnel. Plein de coureurs cyclistes sont certainement très compétents dans plein de domaines, sauf qu'ils n'ont pas encore trouvé ou maîtrisé encore le feeling dans quoi ils pouvaient s'éclater après. Et donc là, c'est le rôle un petit peu et la chance qu'on a avec MGS Reconversion et l'UNCP, c'est justement d'avoir quelqu'un avec Maud Bougela qui a un peu la maîtrise de l'ingénierie de reconversion derrière, qui n'est pas très simple pour quelqu'un de pas aguerri. Et donc, du coup, ça permet de gagner quand même du temps et d'aller beaucoup plus vite. Alors justement, je pense que Maud Bougela réagit à travers le compte que je vous incite à follower sur Twitter, arrobas MGS Reconversion. Elle nous dit que le métier de coureur est un métier à part entière avec de nombreuses compétences développées pendant sa carrière qui sont tout à fait transférables et recherchées dans les entreprises. C'est exactement, je pense, ce que tu viens d'illustrer. Exactement. Et j'étais en train de lire son twist. C'est bien entendu. Mais avec Maud, on se rend compte vite. Pour rebondir sur ce que disait Anthony et ce que dit Maud, il y a de nombreux sports collectifs qui savent faire et mettre en relation l'athlète et le monde de l'entreprise. C'est une chose que nous ne savons pas faire dans le cyclisme. Je prends l'exemple du rugby. Et ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement dans le cyclisme parce qu'une course de vélo se termine. Chacun d'entre nous, que ce soit les coureurs, la direction sportive, la direction technique, tout le monde repart par monts et par vaux, soit sans domicile, soit sur une autre course. Alors que sur un sport collectif, en général, c'est un vin d'honneur, c'est un banquet, c'est des rencontres, c'est un moment de rencontre avec le monde économique. Et ça fait que vous vous tissez un carnet d'adresse au fil des années de votre carrière sportive qui fait qu'à un moment donné, lorsque vous mettez un terme à cette carrière, vous vous retrouvez immédiatement propulsé dans le monde de l'entreprise. Ce qui n'existe pas dans le vélo. C'est là qu'est la vraie problématique. C'est que Maud et Anthony l'ont très bien dit. Les coureurs cyclistes ont énormément de qualité. Ils ont de l'abnégation. C'est des gens qui sont durs au mal. C'est des gens bien élevés. On ne le dit pas suffisamment. Parce que les coureurs cyclistes viennent très souvent d'un milieu familial stable, équilibré, et qui font que c'est des gamins bien élevés. Je les appelle des gamins parce que maintenant, je suis un vieux. Mais c'est des gamins bien élevés. C'est des bons gendres idéals. Et ça, on le voit. Je le vois au fur et à mesure que je rencontre les coureurs. Et ils ont des qualités qui sont très peu mises en évidence. Merci les gars. Ça ne sera pas trop cher à la fin. Alors, Anthony, est-ce que tu… Je me souviens que dans une vidéo que tu as faite, j'étais à vrai dire en train de la chercher, que tu as faite avec Velops en début de saison, tu nous disais que justement, les rencontres que tu avais faites de coureurs cyclistes, ce n'est pas contradictoire avec ce qu'a dit Pascal. Parce que c'est vrai que l'environnement n'est peut-être pas propice à ce type de rencontres que l'on fait avec le monde extérieur pendant sa carrière de coureurs cyclistes. C'est vrai que moi, je considère que le sport de haut niveau, quand on a la chance de faire une carrière comme la nôtre, c'est un ascenseur social. Ça permet de développer une confiance en soi et en ses qualités qui est vraiment très importante. quand on est en mesure de gagner des courses, remplir un objectif, je pense qu'on arrive à développer certaines qualités qui font qu'après, l'abnégation au travail, le fait de relever des challenges… Moi, je commence une formation qui est l'équivalent d'un master. Ça ne me fait pas peur. Je sais que j'ai vécu des trucs dans ma carrière certainement plus compliqués que ça. Et donc, du coup, je sais que je pars avec un potentiel de confiance assez important. quand on est en troisième semaine du Tour de France, quand on est pro-grimpeur et qu'au pied d'un col de 20 kilomètres, Vinokurov fait le pied du col. Quand on a vécu des situations comme ça, on sait que ça va être compliqué pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc, ça, ce n'est pas compliqué à retranscrire après dans le cadre de la réconversion et d'un futur métier après. Il y a aussi ce qui se fait parfois pendant la carrière d'un coureur. C'est une expérience assez originale. J'avoue que je ne la connaissais pas. Chez Chambéry Cyclisme, nous dit l'un de nos téléspectateurs, si je puis dire, l'un de nos internautes, une formation, certains coureurs, Cyclisme Formation, Chambéry Cyclisme Formation, donnent la possibilité à certains coureurs de vendre une petite surface de leur maillot à un sponsor. C'est simplement aussi l'occasion pour eux de se former au contact avec les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est super, je viens de lire aussi. Je trouve l'initiative très, très bonne parce que du coup, ça responsabilise et ça permet d'aller au contact et de vendre en gros son produit. Deux ans, je pense que c'est une super initiative. C'est clair. C'est du gagnant-gagnant. Beaucoup de coureurs font déjà ça. Je prends l'exemple, de nombreux coureurs possèdent des clubs de supporters. Beaucoup de coureurs organisaient des cyclosportives ou des rencontres des coureurs professionnels avec le secteur amateur. Et très souvent, se transformaient en, comment je pourrais dire, en homme publicitaire et à la recherche de partenaires pour pouvoir organiser des manifestations. Il y a eu des exemples criants où de nombreux coureurs allaient chercher plus de 30, 40 ou 50 000 euros de budget pour pouvoir organiser leur épreuve de fin de saison. Ça, ça existe et c'est une très, très bonne chose. Beaucoup de sports le font. Vous prenez les triathlètes, le font énormément. Les triathlètes se baladent constamment avec leur bouc pour pouvoir démarcher du partenariat. Je reprends un petit tweet de MGS Reconversion quand elle dit que les coureurs accompagnés font de formidables reconversions. C'est clair. Aujourd'hui, MGS Reconversion a eu pratiquement 95 coureurs, pas pratiquement, a eu 95 coureurs en formation professionnelle et je crois qu'on a un petit peu plus de 90% de taux de réussite. Ça veut dire que, comme l'a dit Anthony, quand on est pris en main par des gens compétents et que l'on a envie, eh bien à partir de là, on trouve les solutions à ces problèmes. Rien ni personne ne peut contrecarrer l'envie et en l'occurrence l'envie d'un coureur cycliste. En général, il est fait d'abnégation. Alors, juste, moi je veux rebondir sur ce que tu disais avant. Pardon, je reviens quand même sur cette idée d'aller aussi chercher parfois des sponsors ou d'aller chercher des partenaires. On tombe parfois aussi dans un effet pervers qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé, Pascal, mais tu as probablement lu, et vous aussi, Jimmy et Anthony, dans la presse il y a quelques semaines, qu'en Italie, un certain nombre, et en Belgique et aux Pays-Bas, beaucoup de coureurs, on leur demande d'aller chercher leur propre financement lorsqu'ils sont pros. Ça existe. Ça existe, mais est-ce que ce n'est pas un effet pervers du système ? Oui, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Jimmy, vas-y. Non, je trouve ça forcément dommage que ce soit le coureur qui puisse aller chercher son contrat, parce que là, si c'est le cas, on ne parle plus vraiment de sport. Ça veut dire que ce ne sont pas forcément les meilleurs coureurs qui sont professionnels. Et ça, je trouve ça un peu néfaste pour le milieu. Donc voilà, c'est mon avis, bien évidemment. Celui-là qui est un peu moins relationnel, qui a un peu moins de contacts, il aura du mal à trouver des sponsors pour être chez les pros. Et quand tu es coureur, ce n'est pas ton rôle pour moi, du moins au début. Est-ce que le plan, je rebondis sur une réflexion de Maud, qui nous dit, est-ce que le local a beaucoup d'importance ? Est-ce que votre existence, votre notoriété locale a une importance prépondérante ? Je dis vous, parce que Jimmy et Anthony, vous êtes avec nous. Mais d'une manière générale, pour vous et vos copains, est-ce que ça a une importance prépondérante dans la reconversion ? Déjà, ça peut ouvrir des ouvertures. Ça peut apporter pas mal d'ouvertures sur le tissu professionnel qui a pu se créer en amont pendant la carrière avec les acteurs locaux. Peu importe l'entreprise, certains sont très sensibles au sport de haut niveau, donc ils n'hésitent pas à venir nous contacter, à échanger un petit peu. Donc oui, ça peut le faire, la localité, c'est pas mal. Après, quand on a réussi à faire une grande carrière, une longue carrière, on a aussi cette image qui a un petit peu son pesant d'argent et qui nous permet d'avoir, de rayonner un peu plus facilement et du coup d'être sensible un peu plus facile pour transcrire un petit peu les qualités professionnelles que peut avoir une certaine entre autres. Alors François Lamirot nous dit que c'est dommage de ne pas avoir l'avis d'un coureur qui est contraint d'arrêter sa carrière, alors à vrai dire, on y a pensé en préparant ce petit débat. Moi j'ai remarqué quand même, il me semble, Pascal tu me corriges si je dis une grosse bêtise, il me semble qu'il y a moins de coureurs cette année sur le sable qu'au cours des dernières saisons. Est-ce que je me trompe ? Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais ça vient de plusieurs paramètres. Premièrement, je pense qu'il y a eu une période de la vie du monde cycliste avec l'arrivée du Pro Tour, du World Tour, où il y a eu énormément de passages professionnels. Et aujourd'hui, avec le recul, nous avons... Et lors de ces nombreux passages professionnels, certains d'ailleurs n'avaient pas spécialement de niveau pour être des coureurs professionnels, mais il y a eu à un moment donné une demande très importante de coureurs professionnels et un certain nombre de coureurs sont arrivés sur le marché et n'en avaient pas spécialement les qualités. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On le voit déjà depuis 2-3 ans. Bon, il y a eu des équipes qui ont disparu, donc ça a fait aussi pas mal de chamboulements. mais aujourd'hui, on arrive à une stabilisation de cette corporation et c'est d'autant plus facile pour nous de travailler lorsqu'il y a un petit peu moins de coureurs laissés sur le bord de la route et pouvoir les prendre en charge correctement. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je remercie Jimmy. Tu n'as peut-être pas beaucoup entendu, mais en tout cas, on n'a pas fini de t'entendre puisque tu vas rester au contact des coureurs avec Direct Energy la saison prochaine en tant que directeur sportif. Anthony, toi, on a compris que c'était le patrimoine des coureurs qui t'intéressait. Ça ne m'étonne pas. Tu n'as pas ouvert un resto aussi ? Non, je suis actionnaire d'un restaurant à Châteaubonty en Mayenne, avec Franck Renier d'ailleurs. Ah oui, donc les anciens seront groupés. Un ancien équipier. D'accord. En tout cas, on vous souhaite pleine réussite dans votre conversion. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Ton éclairage était précieux. Et puis, n'hésitez pas à faire connaître, bien sûr, Tévelopes. Rappelons que c'est une tentative expérimentale de développer un nouveau média sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir... Merci à vous tous. d'être en notre compagnie. À bientôt. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada